La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Barbara. Bonjour. Aujourd'hui, vous nous proposez ce livre, Vladivostok, Circus d'Elisa Chua du sapin. Tout à fait. Donc, comme son nom l'indique, c'est une histoire qui se passe dans un cirque. Exactement, tout à fait. Ça se passe dans un cirque en Russie. À Vladivostok. Voilà, exactement. Tout est dit dans le titre. On va suivre une jeune costumière, tout juste diplômée, qui va être engagée par un trio d'acrobates, afin de leur faire leur costume. Donc, elle va être intégrée à ce trio, vivre dans leur caravane. Vraiment, elle va découvrir l'univers du cirque, un univers qu'elle ne connaît pas du tout, d'un point de vue artistique. Donc, remonte très intéressant à ce niveau-là, parce que nous aussi, on découvre les arrières, en fait, les préparations. Les coulisses aussi. Voilà, exactement, du cirque, des liens aussi entre les gens. Oui, alors aussi beaucoup. Effectivement, les liens qu'unit le trio, liens qui sont censés être quand même assez forts. Ce sont des acrobates. Manque de confiance risquerait de faire chuter l'un d'eux. Donc, vraiment, des liens assez forts, en fait, qui se créent entre les trois personnages. Et cette couturière s'appelle Nathalie. Donc, elle va devoir, elle, s'adapter à ce monde qu'elle ne connaît pas. Tout à fait. C'est vrai qu'au début, elle va avoir un peu de peine. Elle loge, en fait, dans un hôtel. Elle se sent un petit peu à part, en fait, dans cet univers. Elle n'arrive pas vraiment à s'intégrer. Et petit à petit, ils vont vraiment l'aider à s'intégrer à la petite famille, en fait, qu'ils sont le trio et puis les deux, trois personnes qui les entourent. Donc, c'est un livre assez vite lu ? Tout à fait. Pour tout le monde ? Oui, je dirais pour tout le monde. Après, l'écriture est très belle. On n'est pas dans une écriture trop compliquée. Elle est très belle, a un côté très poétique, en fait. Pas mal de descriptions. Mais, ouais, c'est une lecture assez lente, en fait. Il n'y a pas beaucoup, forcément, d'action. Mais l'écriture est belle. Elle est vraiment belle et travaillée. Super. On se réjouit de découvrir ce livre d'Elisa Chua du Sapin, Vladivostok Circus. Merci beaucoup, Barbara, pour ce conseil dans Marque-Page. Aujourd'hui, à très bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. plus influenciers des meilleures histoires. Sous-titrage ST' 501